Être ou ne pas être à l'E3, telle est la question en 2020 pour Squadron 42. Cette année, la contestation démarre fort et surtout d'entrée de jeu. De nombreux joueurs se plaignent de la lenteur du développement, du manque de transparence et surtout de voir une roadmap qui n'avance pas. Alors je vais me faire en quelque sorte un peu l'avocat du diable en précisant que CIG a toujours été, en début d'année, un peu comme un moteur diesel. Attendez au moins le premier ou le second patch comme moi l'année dernière pour aller un bon coup. Bref, que ce soit pour Star Citizen ou Squadron 42, ils ont toujours bien pris leur temps pour se réunir à plusieurs reprises et mettre à jour la feuille de route. Aussi consternant que cela puisse paraître, les mois de janvier et de février ont toujours été pauvres en informations, à tel point que l'on serait tenté de se demander parfois s'ils ne sont toujours pas en vacances de Noël et qu'ils ne reprendront leur travail qu'à partir des îles de Mars. Rassurez-vous, les effectifs sont bien tous de retour à leur poste et nous saurons très prochainement ce qu'il en est de la roadmap, pour la campagne solo comme pour l'univers persistant. Mais il y a bien plus révélateur qu'une simple feuille de route. Je tiens à vous rappeler que les caldeurs Perifis ont investi près de 46 millions de dollars en échange d'une part de 10% de la société de Chris Roberts, et que ce budget est directement destiné à l'effort publicitaire de Squadron 42. Avec un tel investissement, la campagne de marketing de Squadron 42 devrait donc pouvoir assurer quelques publicités, notamment sur la toile, la promotion des magazines, de la presse, presse spécialisée, etc., et également de la part d'influenceurs pour qu'ils parlent un peu du jeu. Entre parenthèses dont il se fichait éperdument jusqu'à présent, avant qu'un joli petit chèque se présente à eux. Et bien entendu, rien de tel que les salons de jeux vidéo pour faire la promotion de son titre, surtout s'il envoie du jour. Je pense à celui qui se tiendra prochainement et dont la communauté gaming commence à parler. Il s'agit bien entendu du salon de l'E3 qui se déroulera du 9 au 11 juin 2020 à Los Angeles. Pour l'instant, CIG ne fait pas partie de la liste des entreprises participantes. Ceci étant, cette dernière n'est pas définitive, alors n'hésitez pas à la consulter régulièrement pour voir les mises à jour. On ne sait jamais. Mais je vais tout de même être caché avec vous. Si CIG voulait faire du bruit pour participer à l'E3 avec Squadron 42, c'est dès maintenant que l'on en entendrait parler. Une hype, ça se construit, puis ensuite ça s'entretient. Bref, je peux me tromper. Après tout, peut-être qu'ils nous en parleront dans les prochains jours. Qui sait ? On verra. En tous les cas, il s'agit d'une présence ou d'une non présence qui en dira long sur une potentielle sortie du jeu dans un futur relativement proche. N'espérez donc pas avoir une bêta test de Squadron 42 cette année si CIG n'est même pas présent en 2020 à Los Angeles, au salon mondial du jeu vidéo le plus réputé, même si la roadmap vous dit le contraire. Personnellement, je ne les vois pas prendre une bêta test qui dure généralement quelques semaines, voire quelques petits mois, tout au plus, pour ensuite sortir le jeu sans passer par la case salon. Bien qu'il y ait aussi la Gamescom plus tard, le plus gros rendez-vous annuel vidéo ludique, ça reste le 3 de Los Angeles. Par conséquent, la sortie du jeu sera tout simplement reportée au calendre grec. Jusqu'à ce que l'on aperçoive enfin la campagne marketing débuter. Et en définitive, cela passera forcément par des présentations au salon du jeu vidéo les plus précis jeux au monde. Dans les prochaines semaines, nous allons scruter minutieusement si la présence de CIG est annoncée au salon de 2.3 pour Squadron 42. Et très franchement, je ne pense pas me tromper en vous disant qu'il y a de fortes chances que cela annonce la couleur sur un éventuel report ou non. Un dernier mot sur la roadmap, si elle semble stagner depuis quelques temps avec la campagne solo, je reste persuadé qu'il faut encore patienter un petit peu. Le temps de la grosse mise à jour à venir. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'elle progresse d'un seul coup. En tout cas, je l'espère comme vous tous. Comme on dit, wait and see. Voilà, c'était Aldo pour Star Citizen France. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, comment vous ressentez le truc, à liker puis à partager au maximum, ça nous aide pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à très vite dans les étoiles. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501